Alors qu'est-ce qu'on regarde ? Inside Out ou vice versa en VF. Enfin bon, on va pas se regarder l'intégralité du film parce que là, on va perdre des abos, c'est sûr. Ah non, on va faire semblant de le regarder, comme je parie que tu vas faire semblant de me jeter du pop-corn. Donc c'est l'histoire de la crise existentielle de Riley, une jeune fille hier. Mais surtout, c'est l'histoire de ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Là, on découvre le poste de commande et les émotions. Car dans Vice Versa, ce sont les émotions qui tiennent la baraque. Et c'est pas très étonnant puisque le film a bénéficié d'un gros coaching scientifique par Paul Ekman, le neuroscientifique connu pour ses travaux sur les expressions faciales des émotions. C'est le mec qui a notamment prouvé que, à peu de choses près, la plupart des expressions émotionnelles sont reconnues de manière universelle, quelle que soit notre culture. Bon, faut ajouter que la science des micro-expressions, on dit beaucoup de bêtises à ce sujet. Il y a tout un tas de charlatans et de coachs de seconde zone dans ce domaine. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous conseille d'aller faire un tour sur cette chaîne, Signification. Quoi ? Et elle, c'est qui exactement ? Ça ? Eh ben c'est Joie. Trouve pas qu'elle ait le mimi tout plat ? Ouais. Non, moi, elle m'énerve déjà. En plus, tu crois vraiment que c'est la joie qui apparaît en premier. Vraiment. Ah bah, ça commence bien. Allez, arrête un peu de râler et regarde. Et là, les boules, c'est des souvenirs, c'est ça ? Ça, c'est plutôt malin, de montrer que les émotions et la mémoire marchent ensemble dans tout un tas de situations. Et ça, c'est vrai. On se souvient d'autant plus d'un événement qu'il est associé à une émotion. Et si cette émotion, elle est soudaine, intense et partagée, tu peux être sûr que le souvenir sera complètement remémoré. Tu parles des flashbulb memories ? Ouais, je suis d'accord. Comme je parie, tu te souviens de ce que tu faisais, de où tu étais dans septembre 2001, comme des millions de personnes. Si vous vous souvenez bien, le psychotrauma, ça marche un petit peu pareil. Dans le psychotrauma, c'est bien sûr la peur, l'effroi qui est déclenché. Et la peur est tellement intense et soudaine qu'elle inonde le cerveau d'hormones de stress, ce qui fait que l'encodage du souvenir est anormal. Et celui-ci ne pourra pas être un souvenir épisodique comme les autres, d'où notamment les flashbacks et les cauchemars. Exactement. Par contre, le film ne fait pas la distinction entre les différents types de mémoire. Les souvenirs, ok, c'est des petits films qu'on peut se repasser, même si ce ne sont pas des retranscriptions fidèles de ce qui s'est passé. En fait, c'est plus de la reconstitution que de la retransmission. C'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. On l'oppose généralement à la mémoire sémantique, qui est plus la mémoire des informations, de la connaissance de soi et du monde. Bon, mémoire épisodique et mémoire sémantique sont deux systèmes de mémoire à long terme, mais il y en a d'autres. La mémoire au singulier, ça n'existe pas, et le film ne rend pas compte de cette complexité. Ouais, t'as raison sur le fond. Mais enfin, ça aurait fait ressembler le film à une espèce de cours de fac de neurosciences, bien plus qu'à une fiction, tu crois pas ? Sans doute. Mais là, le problème, c'est que Riley crée des petites boules de souvenirs dès la naissance. Et ça, c'est assez discutable scientifiquement. Certains pensent d'ailleurs que l'amnésie infantile, le fait qu'on soit complètement incapable de se souvenir de notre petite enfance, est lié au fait qu'avant l'âge de 4 ans, le cerveau est trop immature pour créer des souvenirs épisodiques. Alors, avance rapide... Ok, là, ça c'est très malin. On nous présente les 5 personnages principaux, les 5 émotions de base. Bon d'accord, dans la vraie vie, on a plus de 5 émotions. Mais les studios Pixar pensaient que 5 personnages, c'était déjà assez lourd à gérer. Et puis, le désir sexuel, ça faisait pas vraiment grand public. Ça j'aime bien. Les émotions de base, ce sont des émotions qu'on expérimente à peu près tous, et qui peuvent se déclencher face à des situations simples. Un truc sombre qui bouge rapidement et que l'on détecte du coin de l'œil, et paf, on a peur. Alors bien sûr, même si les émotions de base sont pré-programmées, elles sont quand même modulées par notre expérience de vie. On n'a pas tous peur des mêmes choses, on ne saute pas de joie dans le même contexte, et on ne se met pas tous en colère quand on reçoit par exemple... Et ça se complique. Parce que les émotions de base, c'est une chose. Mais on a aussi des émotions secondaires, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus raffinées, beaucoup plus sociales. Comme par exemple la jalousie, la fierté ou la honte. Mais là, ça aurait été vraiment le bordel dans la tête de Riley. Bon, restop. La peur nous protège de dangers éventuels en nous mettant en condition physique de les fuir. C'est une des grandes leçons du film, les émotions. C'est utile. Pendant longtemps, on n'a pas eu trop l'habitude d'entendre ça, parce qu'on est issu d'une tradition philosophique qui a, pendant très longtemps, opposé les émotions à la raison. Et quand quelqu'un me dit que les émotions, ça ne sert à rien, voire que c'est plus une plaie qu'autre chose, eh ben, je lui parle du syndrome de Clover et Bussy. Ah oui, ce syndrome rare qui est à l'origine de la destruction des amygdales. Attention, quand on parle d'amygdales, ici, ce ne sont pas les choses qui vous font horriblement souffrir au fond de la gorge, non. Ce sont des petites structures intracérébrales qui sont impliquées dans la gestion d'un tas d'émotions, et notamment de la peur. Détruire les amygdales, on l'a fait. On l'a fait à des chimpanzés. Ouais, je sais, c'est pas cool. Mais bon, ces petites bêtes sont devenues complètement insensibles à la peur, même lorsque le contexte s'y prêtait vraiment beaucoup, 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 comme par exemple, devoir faire face à un serpent. Ce syndrome, il existe aussi chez l'homme, non pas à cause de psychiatres un peu portés sur le cassage d'amygdales à coups de pique à glace, mais en raison de maladies génétiques rares ou d'infections cérébrales. D'ailleurs, SM est une femme qui souffre de ce syndrome. Elle est en totale incapacité de ressentir la peur, et en plus, elle est incapable de décrypter les expressions faciales de la peur. Pour la petite histoire, Damasio, un neuroscientifique très connu dans le domaine de l'étude des émotions, s'est amusé à soumettre SM à tout un tas de situations anxiogènes. Il lui a collé des araignées et des serpents sous le nez, il l'a emmené dans une maison hantée, et il lui a montré des morceaux de film d'horreur. Résultat, aucun ressenti et aucun comportement de peur. Génial, me direz-vous, pas de peur, la belle vie ? Bah non. En fait, SM a eu une vie de merde. Elle s'est retrouvée dans tout un tas de situations où l'on a profité d'elle et de son incapacité à se méfier. Elle a été menacée de mort plusieurs fois et a failli mourir sous les coups de ses compagnons. Conclusion, les émotions, c'est utile, et les neuroscientifiques sont un tantiné sadique. Si vous saviez le nombre de patients porteurs de lésions cérébrales qu'ils ont étudiés, mesurés, voire disséqués, d'ailleurs, un jour, il faudra que l'on vous parle de ces héros méconnus, dont l'un des plus célèbres, H.M., a permis d'énormes avancées sur la compréhension de la mémoire et il a offert son cerveau à la science et à vos petits yeux curieux. Bon, avance rapide. Donc, Riley avait une enfance heureuse et sans histoire, sa personnalité est façonnée par des souvenirs clés positifs, blablabla. Et là, c'est le drame, la famille déménage. Ouais, enfin, ça vous raccouille, il y a plus dramatique, quand même. Moi, j'ai déménagé une dizaine de fois quand j'étais petit. Je trouve qu'émotionnellement, je m'en sors pas trop mal, quand même. Et là, déception, frustration, sentiment de déracinement et d'abandon plongent Riley dans une sorte de tumulte émotionnel où même ses souvenirs clés les plus heureux vont être teintés de tristesse. Bon, là, il faut qu'on s'arrête deux secondes. Les émotions, c'est brutal, temporaire, et c'est déclenché soit par une situation externe, comme par exemple une araignée qui descend du plafond ou un mec qui vous fait une queue de poisson, ou interne, comme par exemple une pensée ou une idée que l'on ressasse. Mais il y a aussi l'humeur. L'humeur, c'est une autre variable très importante de notre vie affective. C'est quelque chose de plus stable et durable dans le temps. Si les émotions sont des notes de musique, l'humeur, c'est un peu la gamme. Avec une gamme mineure, vous ne pouvez pas jouer n'importe quelle note et cela donnera quelque chose de plutôt triste. L'humeur, on en reparlera en long, en large et en travers quand on vous causera des troubles de l'humeur, la dépression et les troubles bipolaires. Bref, on a l'impression que tristesse, elle ne sert à rien d'autre qu'à plomber toute l'ambiance, et Riley se retrouve à pleurer devant toute sa classe. À ce moment-là, un bug met en péril tous les souvenirs clés de Riley et joie et tristesse se retrouvent expulsés du centre de commande. Dans le QG, il ne reste que dégoût, colère et peur qui transforment Riley en une sorte de petite peste. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est tristesse qui est aux commandes de la mère et colère qui est aux commandes du père. La joie, elle, elle est reléguée au second plan. C'est prouvé scientifiquement, la vie émotionnelle d'un adulte, ça craint. Joie et tristesse se promènent dans la mémoire à long terme et tombent sur des ouvriers chargés de se débarrasser des souvenirs qui ne servent plus à rien. L'oubli, ça fait partie du fonctionnement normal de la mémoire. Les informations qu'on se remémore peu ou qui entrent en conflit avec des informations plus récentes, bam, poubelle. Joie et tristesse croisent un ami imaginaire. Souvenez-vous, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas grave, ce n'est pas le signe d'un problème psychologique d'avoir un ami imaginaire. Et Big Bong, l'ami imaginaire, va accompagner nos deux héroïnes à la recherche du poste de commande, en passant notamment par l'imagination. Oui, alors je sais bien qu'on est dans un film pour enfants, mais Imagination Land, même dans la tête d'un gamin, pour moi, ça ressemble plutôt à ça. Bah quoi ? Ok, alors là, ça devient super intéressant parce que ça parle des rêves. Les rêves, on n'en a pas encore parlé, et notamment des rêves lucides, mais j'ai hâte qu'on le fasse. Donc, joie et tristesse cherchent à réveiller Riley pour reprendre le train de la pensée et rejoindre le QG. Ouais, parce qu'il y a un truc un peu zarbi. C'est-à-dire que quand Riley dort, le train de la pensée est arrêté. Bref. C'est marrant d'ailleurs de voir comment le film rend hommage à Freud sur deux idées. Notamment la première, qui est que le rêve a comme utilité de maintenir le sommeil, puisque joie et tristesse cherchent à révéler Riley pour sortir du sommeil. Et ça, c'était une des hypothèses de Freud. D'ailleurs, il y a un excellent article sur le sujet, publié dans Frontiers in Psychology, rédigé par de brillants auteurs. C'est toi, ça ? Et le deuxième hommage à Freud, il est là, tu vois ? Les deux agents de sécurité qui gardent les portes du subconscient, ce sont les agents du refoulement. Le refoulement, il va falloir qu'on en reparle. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Bon, perso, j'aurais bien aimé que le subconscient soit un territoire voisin de l'imagination. Parce que les deux sont quand même très liés. Et il y a un autre truc que je ne comprends pas. Pourquoi mettre les phobies dans le subconscient de Riley ? Généralement, on sait très bien ce qui nous fait peur. Ce qu'on ignore parfois, c'est pourquoi telle ou telle chose nous fait peur. Du coup, l'horephobie, c'est très commun. Et le plus souvent, quand on n'aime pas les clowns, on le sait. Hop ! Le clown sort du subconscient, ce qui entraîne le réveil de Riley, qui est morte de peur. Et joie et tristesse peuvent donc reprendre le train de la pensée et rejoindre le QG. Mais pendant ce temps-là, colère à la sublime idée de suggérer à Riley de fuguer. S'en suivent un certain nombre de péripéties, plus ou moins utiles. les souvenirs-clés se cassent la gueule, joie pense toujours que tristesse est un gros boulet et elle se retrouve dans le trou de l'oubli avec Bing Bong, l'ami imaginaire. Désespoir, tout est foutu, joie se met à... pleurer. Mais c'est là qu'elle comprend quelque chose de très 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 important. Elle réalise que tristesse n'est justement pas qu'un gros boulet, elle permet à rêver de se rapprocher de sa famille dans les moments difficiles. Bah ouais, la tristesse est une émotion très sociale. Ça signale à l'autre qu'on ne va pas bien et ce signal, il est fait pour être entendu. Il y a même des psys darwiniens qui pensent que si la dépression existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle a représenté un avantage adaptatif certain, notamment pour maintenir un lien social. On vous en causera un de ces quatre, promis. Joie a une idée géniale pour s'échapper du fossé de l'oubli, mais... Oui, la disparition, le deuil. Il va falloir qu'on en parle aussi. S'ensuit une scène de suspense pas super super utile où Joie récupère tristesse pour rejoindre le QG et empêcher Riley de fuguer. Du coup, la petite s'effondre, ce qui permet à ses parents de comprendre ce qu'elle traverse et de la consoler. Et là, bim, la nuance fait son apparition. En effet, le film règle enfin un problème qu'il pose dès le départ, c'est-à-dire qu'on expérimente rarement des émotions pures, mais plutôt des mélanges, et en fait, des mélanges entre émotions primaires et émotions secondaires. Donc, conclusion du film, lorsque toutes les émotions margent de concert, tout rentre dans l'ordre. Pas mal du tout, ce film. Bon, la grosse critique qu'on pourrait lui adresser, c'est que Riley semble vraiment être un pantin sous le contrôle total de ses émotions, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ouais, d'accord, mais bon, tu oublies que le film parle aussi d'adolescence, ce moment fragile où les hormones foutent un putain de bordel dans nos cerveaux et dans nos émotions. Et puis surtout, il permet de sortir de l'opposition passéiste entre raison et émotions. Et ça, c'est bien. Mais je crois que ce que je préfère dans ce film, c'est ça. J'espère que vous étiez restés dans la salle parce que la meilleure scène du film est à la toute fin. Voilà, on ne dirait pas comme ça, mais cette scène est d'une intelligence incroyable et elle correspond à une vision très moderne des neurosciences affectives. Les émotions, ce sont des fonctions cérébrales que l'espèce humaine partage avec des centaines d'espèces animales. La peur, les chats connaissent, la colère, les chiens peuvent l'exprimer d'une manière qu'on comprend très bien. La joie, pareil. Et la tristesse ? Eh bien, la tristesse, elle est déclenchée par une situation de perte ou d'abandon. C'est un peu le côté obscur du lien social. Quand le lien existe ou qu'il est de bonne qualité, eh bien, on ressent du plaisir. Mais lorsque ce lien est rompu, on ressent de la tristesse. Et ça, ça arrive aussi dans le monde animal, notamment lorsqu'un petit est séparé des adultes, comme l'a montré Arlo, le type qui a traumatisé des générations entières de macaques Rhesus. Et là, vous allez nous dire « Oui, mais les émotions chez l'homme et l'animal, c'est pas pareil. » Non, évidemment, on a des capacités cognitives et des compétences sociales hors du commun qui nous dotent d'émotions secondaires. Alors que les animaux... Bah justement, plus on en apprend sur le fonctionnement des émotions chez les animaux, moins on arrive à dire ce qui est le propre de l'homme. Jack Panksepp, c'est un neuroscientifique que j'aime beaucoup, qui a fait une expérience géniale. Il a eu l'idée de chatouiller des rats. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font les rats quand on les chatouille ? Ils émettent des vocalisations très spécifiques, associées à une sensation de plaisir, puisque les rats en redemandent. Oui, quand on les chatouille, les rats rient. Ils émettent d'ailleurs ces vocalisations dans un seul autre contexte, quand plus jeunes, ils se chamaillent avec d'autres rats. Oui, le rire existe de manière primaire chez le rat. Comme sans doute une forme primaire d'empathie d'ailleurs, très belle étude récente. Mettez un rat au sec et témoin de la détresse d'un autre rat plongé dans l'eau, il ouvrira rapidement la porte les séparant pour lui venir en aide. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusé à la faire, cette vidéo. Vous trouverez dans la description toutes les sources qui nous ont servi à écrire l'épisode. Et vous pouvez nous laisser un commentaire, un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, nous suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Merci aux tipeurs de continuer à nous soutenir et bienvenue au prochain. Si ça vous dit, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce financier. Et n'oubliez pas que la folie est parfois la meilleure manière de s'adapter à la réalité. Et on se dit qu'il y a un moment où il va falloir quand même qu'on l'explique, cette citation, non ? On se mettraient pas un nanar ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada